Je vous emmène dans ce voyage à travers les pays du whisky. On va aller en Grande-Bretagne, mais non pas en Écosse. On va aller dans un tout petit pays, le pays de Galles, avec l'une, je dirais aujourd'hui l'une. Avant, c'était il y a quelques années, la seule distillerie qu'il y avait au pays de Galles, qui est Pendérine. Il faut savoir que Pendérine a vu le jour en 2004. Enfin, ils ont commencé, ils ont lancé, elle a vu le jour en 2000 en fait. Ils ont commencé à faire leur premier whisky en 2004, lancé le jour de la Saint-David, Saint-Patron des Gallois. Ça ne s'invente pas. Et il faut savoir, on peut se dire, bon, on est au pays de Galles, on n'est pas très loin de l'Écosse, pas très loin de l'Angleterre. Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là pour faire une distillerie ? Eh bien, en fait, il y a eu un sacré traumatisme, je dirais, dans ce pays, parce qu'il faut remonter à la fin du 19e siècle pour voir la dernière distillerie légale du pays de Galles, qui s'appelait Frong Rock. Alors, il faut savoir qu'au pays de Galles, on ne plaisantait pas avec l'alcool, on ne plaisantait surtout pas avec la religion, comme d'ailleurs c'était le cas en Écosse ou en Irlande. Et les mouvements de tempérance ont vite eu raison de cette distillerie. Il faut savoir que les ouvriers, d'ailleurs, se rendaient au travail la nuit. C'est une distillerie qui fonctionnait la nuit. L'approvisionnement auprès des pubs, auprès des établissements qui vendaient l'alcool, se faisait également la nuit, de peur des représailles. Et puis finalement, un jour, il fallait bien que ça arrive. On n'a ni plus ni moins que forcé la fermeture de cette distillerie face à la pression de ces ligues de tempérance. Donc, on n'a plus du tout entendu parler, à partir du tout début du 20e siècle, de véléité, de construction de distillerie. Il faudra attendre 2004. Et Pendéry n'a tant et si bien œuvré qu'en 2021, ils ont ouvert une deuxième distillerie, à Landudneau. On est au nord, cette fois, du pays de Galles, où là, on va privilégier la production de whisky tourbé. Et cet été, là vraiment, en août, en août 2023, eh bien, une troisième distillerie a ouvert ses portes, à Swansea, et qui appartient toujours au même groupe. Pendéry, c'est un whisky qui est très consensuel, qui est vraiment très fruité, et qui pourtant, son élaboration est assez original. Les alambics ne ressemblent pas. Les premiers alambics, en tout cas, ne ressemblaient pas à ce classique qu'on peut retrouver en Écosse ou en Irlande. Ils ont été inventés par un certain Faraday. Alors, ça vous parle peut-être, mais en fait, ce Faraday-là n'est ni plus ni moins que l'arrière-arrière-petit-fils de Michael Faraday, qui était l'un des pères de l'électricité. Donc, comme quoi, la créativité, elle ne s'est pas essoufflée à travers les générations. Et cet alambic, en fait, qui permet de distiller, c'est un peu un hybride entre les alambics classiques et l'alambic en continu. Et aujourd'hui, enfin, depuis 2014, la distillerie, c'est aussi dotée d'alambics plus classiques, mais en résulte un whisky très fruité, très rond, très agréable. La version que je vous présente aujourd'hui est la version tourbée. Alors, attention, elle n'est pas tourbée comme les whisky de l'île d'Aïla. Et c'est assez drôle, d'ailleurs, parce que c'est un des processus, on va dire, pour obtenir un whisky tourbé. C'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas l'orge qui a été séché au feu de tourbe et qui va ensuite conférer, à l'issue de tout le processus, ce côté fumé, médicinal. Non, non, ici, il a été tourbé par le fût. En fait, on prend du pendérine, donc, qui a un distillate qui n'a pas du tout été tourbé, qui n'est pas du tout tourbé, et qui va d'abord vieillir, alors, ils aiment bien faire vieillir dans les fûts de madère, chez Pendérine, et puis ensuite, qui va subir pendant quelques mois un affinage dans ce qu'on appelle un quarter casque, alors un carteau, en français, et des fûts plus petits, qui ont contenu auparavant un whisky de l'île d'Aïla. Alors, la petite histoire, si je me souviens bien, ce qu'on m'a raconté au tout début des premiers embouteillages de ce whisky, c'est qu'en fait, ce que vous avez là, c'est la résultante d'une erreur. Ils avaient commandé des fûts en Écosse, et on s'est trompé, on leur a envoyé des fûts qui avaient contenu auparavant un whisky tourbé, et si ma mémoire ne me trompe pas, c'était du caolila. Et puis finalement, quand on s'en est aperçu, c'était trop tard, on avait déjà mis le distillat, mais au vu du résultat, qui était loin d'être mauvais, et bien la distillerie a décidé de perdurer dans ce process, c'est-à-dire donc faire vieillir dans des fûts qu'on contenait des whisky tourbés. Et c'est pour ça que là, dans ce profil, vous allez avoir quelque chose, vous allez avoir le fruité de Pendérine, mais vous allez avoir une tourbe qui est assez fine, qui est assez légère. Ça aussi, c'est un whisky que j'aime bien présenter aux gens qui ont un peu peur de goûter les whisky tourbés, et bien c'était une belle introduction, une belle porte d'entrée, je dirais, à ce style. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira, et vous comprendrez pourquoi aujourd'hui, Pendérine a plus que jamais le vent en poupe. Bonne dégustation !